Et bien bonjour c'est Brigade Gourmande, soyez les bienvenus, bonjour ma chère Stéphanie. Bonjour mon cher Thierry. Alors où sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui nous sommes à Barbizon, le village des impressionnistes. C'est à je crois 45 minutes de Paris, je crois un peu. Tout juste oui, de la Porte d'Orléans, on est un petit peu à côté de Fontainebleau et nous sommes dans un établissement qui s'appelle... La Clé d'Or. La Clé d'Or. Voilà, sans plus attendre, vous connaissez le Clem. Allons-nous ré-ga-ler. C'est parti, la Clé d'Or. Patrice, merci infiniment de nous accueillir. Peut-être avant de rentrer dans le milieu du sujet, un petit mot. Patrice, en deux mots, ta vie, ton œuvre ? Alors en deux mots, j'ai fait 15 ans d'événementiel et ensuite j'ai refait un Master 2 en management des PME et j'ai repris une affaire effectivement qui était en difficulté. Il y avait 11 personnes et j'ai envie de relever ce défi qui était faire prospérer une entreprise qui avait plus de 150 ans et redonner une nouvelle dynamique. Donc j'ai eu envie de faire un concept un petit peu différent. C'est à dire que j'ai voulu m'adresser aux femmes et j'ai voulu faire un établissement. C'est à dire que ça soit les femmes qui demandent à leur mari de les inviter dans cet établissement-là. La décoration est dans les roses, les tons sont glamour et on est complètement dans un côté féminin et en même temps où on se sent bien et les hommes se sentent bien en compagnie de leurs femmes. Voilà, alors là c'est une séquence que nous aimons beaucoup chez Brigades Gourmandes puisque nous vous faisons découvrir les coulisses de l'exploit, si tu puis dire. Nous sommes en cuisine avec le chef même, le chef de la clé d'or et notre chère Stéphanie. Je vois un peu de riz, vous allez faire quelques Saint-Jacques. Quelques Saint-Jacques avec un petit riz safrané, avec un coulis de poivre en rouge. Effectivement et vous travaillez aussi bien sûr avec les produits frais. Avec tous les produits frais. C'est magnifique ! Superbe ! Tout simplement bon ! À Barbizon, on était très ancré dans le traditionnalisme et on a voulu ici enlever la prétention qu'il pouvait y avoir dans la cuisine. Et ce qu'on a voulu, c'est de faire des choses simples, c'est-à-dire que ça c'est beau, c'est bon et c'est sain. Et en plus c'est peu calorique et c'est un peu dans la douceur, il y a un mélange de douceur et peut-être moins dans le terroir et dans la gastronomie traditionnelle que peut rencontrer Barbizon. J'ai devant moi une magnifique assiette avec des Saint-Jacques que je vous laisse présenter. C'est un noix Saint-Jacques polé avec un coulis de poivre en rouge et puis un petit riz safrané légèrement avec un peu de cumul. Faites revenir avec les petits légumes. Brigade gourmande, champagne au fer. Patrice ? Contrat ? Contrat, c'est noté. Brigade gourmande, champagne au fer. Signé, bravo ! Bon, on a bien déjeuné, c'est sympa. Alors, deux possibilités après un déjeuner savoureux comme celui-ci, soit on est sportif et là, boum, un petit jogging dans la forêt, dans la magnifique forêt de Fontainebleau ou alors on est un peu plus feignant ou coquin et petit dodo, petit sieste dans l'hôtel de la Crédor. Alors forcément, parce que nous sommes soi-disant dans une période de crise, il va falloir parler un peu d'argent. Comment ça coûte ça, Patrice ? Alors ici, on a voulu, quand j'ai repris l'établissement, que les personnes qui viennent à la Crédor puissent venir sans avoir à appeler leur banquier. Et on a un prix d'appel démarrage avec une formule plat-dessert à simplement 19 euros. Et ensuite, à la carte, on peut aller à 30, 35, 40 euros par personne. Et puis ensuite, une carte des vins qui est étendue, qui démarre avec des prêts raisonnables et qui va jusqu'à des appellations et des choses qui sont extraordinaires et hors du commun. Et pour les chambres, on a un démarrage avec une chambre pour une personne à 59 euros et une suite qui va monter dans les 140 euros pour un prix moyen avec des chambres certaines avec jardin privatif entre 80 et 100 euros. Ils nous invitent à la sieste. Patrice Roy, merci infiniment de nous avoir reçus pour cette Brigade Bourmande. Merci Thierry, merci Stéphanie Bourmande. Et quant à vous, on vous donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures avec Brigade Bourmande, avec toujours pour mission de se régaler. Merci ma chère Stéphanie. Merci Thierry. Salut, à bientôt. Au revoir.